Premier tour des élections législatives anticipées après la dissolution voulue par le Président de la République. On vous rappelle ce chiffre ce soir, celui que nous sommes en mesure de vous donner à un peu plus de 19h30. La participation qui elle est très forte, 65,5%, c'est 18 points au-dessus de celle du premier tour des élections législatives en 2022. On va partir tout de suite à l'Elysée où se trouve Florent Rodot. Le Président a réuni, Florent, les principaux responsables de la majorité. Oui, un peu plus d'une heure désormais que le Président de la République réunit ses alliés ici à l'Elysée. Une réunion qui a été avancée d'une demi-heure autour de la table. Et bien les chefs de la majorité, le Premier ministre Gabriel Attal, Stéphane Séjourné pour le parti Renaissance, François Bayrou pour le Modem ainsi qu'Edouard Philippe pour Horizon. Alors c'est à noter, l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron participe à cette réunion a priori par visioconférence. Il est au Havre. Dans quelle atmosphère se déroulera cette réunion ? C'est bien sûr toute la question. Lui qui a récemment pris ses distances avec le Président de la République. Une chose est sûre, il sera question de stratégie. Ce soir, quelle consigne de vote dans l'entre-deux-tours ? La discussion est en cours ici à l'Elysée. Merci Florent Rodot.